Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors c'est la première vidéo de la nouvelle année Je suis très heureux de vous retrouver pour une année supplémentaire sur la chaîne Déjà je vais en profiter ici aussi parce que vous ne me suivez pas forcément sur Instagram ou sur mes autres réseaux Pour vous souhaiter une excellente année 2020 J'espère que tous vos rêves se réaliseront tout simplement Et j'espère que vous continuerez à être toujours plus nombreux à nous suivre Et je me souhaite personnellement d'avoir une communauté toujours aussi cool Parce que franchement on peut le dire j'ai vraiment de la chance Je le répète tout au long de l'année mais c'est l'occasion de vous remercier une fois de plus J'espère que vous avez pris plein de bonnes résolutions que comme moi vous ne tiendrez pas tout simplement Et j'avais pas forcément prévu de vous faire cette vidéo aujourd'hui Mais vous savez que de temps à autre je vous fais des retours de course On a fait un retour de course spécial réveillon Et maintenant je vous fais un retour de course spécial après les fêtes Quand on essaye un peu de rééquilibrer son alimentation etc J'en profite parce qu'on a fait un plein de course avec Elissa On avait tout simplement plus rien à manger à la maison Donc voilà on a fait un bon plein Et je vais vous présenter tous les produits qu'on a acheté Et je vous expliquerai en vitesse ce que je compte en faire Alors pour ce retour de course début d'année 2020 Je vais commencer par une catégorie un peu spéciale Regardez je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté autant de farine Alors ça ça concerne l'atelier Voilà ça concerne pas la maison Mais j'ai acheté pour commencer Voilà j'ai acheté 6 kilos pour l'atelier Il y en a un en plus là mais ça c'est pour la maison Ça ça va de pair avec ça Si vous aimez la pâtisserie Je vais commencer à comprendre un peu ce que je vais en faire Et j'ai acheté aussi beaucoup de rouleaux de papier sulfurisé Alors en fait tout ça je l'ai acheté pour faire mes propres pâtes feuilletées inversées Parce que les galettes des rois arrivent très rapidement D'ailleurs vous regardez cette vidéo On est en plein dedans je crois dans la galette des rois Donc j'ai acheté de la farine Francine Bio T55 Et de la farine cœur de blé T45 Alors c'est un peu les deux seules références qu'il y avait au Leclerc Dans la catégorie de farine que je cherchais C'est à dire de la T45 et de la T55 Parce que voilà pour faire la pâte feuilletée inversée Quand on essaye d'être vraiment assez précis Il faut deux types de farine différentes J'ai acheté du beurre d'Izini Donc là 3 kilos Pas 3 kilos 1,5 kg Pour commencer je vais en racheter parce que je vais faire beaucoup de galettes Mais là c'est pour avoir déjà de quoi travailler Le beurre d'Izini pareil En vrai pour faire des galettes des rois Il faut du beurre sec Mais on n'en trouve pas en grande surface Donc j'ai pris un beurre de qualité Celui d'Izini est très bon Beaucoup de papier sulfurisé Parce que je m'en sers pour faire des gabarits Pour mettre dedans Je fais des pliages Et je fais un pliage de pile la taille de mon beurre Et pile la taille de ma pâte Voilà Ça je ne vais pas rentrer dans la technique de la pâte feuilletée maintenant Je vous ferai sûrement une vidéo Mais donc dans ce retour de course Tout ça c'est pour l'atelier Donc ça va rester Ça va rester là-bas sur le côté Hop Tout ça ça reste ici Ensuite on attaque Pour le plein de courses de la maison Donc ça va être un peu décousu Je vais prendre ce qui me tombe sous la main Mais bon on a acheté donc des légumes Voilà On a pris pas mal de légumes Après je vous montrerai les légumes frais Mais voilà Là on a déjà acheté des petits pois Jardin bio Non bio village En boîte Et ça c'est acheté un petit peu de mâche bio aussi Ça c'est vraiment toujours dans le but de remanger un peu mieux Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop mangé de légumes ces derniers temps Pourtant on adore ça Donc là on se remet vraiment dans une dynamique Où on essaye de manger sainement Ensuite qu'est-ce qu'on a par ici Ah oui alors j'ai acheté des bouillons de légumes bio Knorr Ça je m'en sers beaucoup quand j'ai un peu la flemme De faire mon propre bouillon de légumes J'en ai fait il n'y a pas longtemps que j'ai congelé Voilà je l'ai congelé en général Ça c'est vraiment pour dépanner Quand on a besoin d'un petit bouillon Ils sont très bien Les bio Knorr franchement Du beurre bio comme ça Ça celui-ci c'est pour la maison C'est Elissa qui l'a acheté Peut-être que l'emballage l'inspirait Je sais pas Bon il a l'air bien Du chavrou Parce que ça c'est le petit déjde là Elle adore le chavrou tartiné sur des tartines de pain Donc on lui prend ça Elissa s'est pris aussi une confiture de framboise Moins 30% de sucre Elissa a choisi beaucoup de choses dans ses retours de course Parce qu'à chaque fois elle dit Toi tu n'achètes que des choses qu'il faut cuisiner Ou c'est compliqué et tout Moi quand je suis seul à la maison J'ai envie de me faire des choses rapides Donc je la comprends tout à fait Donc je vais laisser prendre ses produits Du pain de campagne bio village Voilà ça c'est aussi toujours dans le but de dépanner Quand on a à la maison Quand on n'a pas de pain à la maison Et tout c'est bien pour dépanner On n'avait plus du tout de pâte à la maison Quand je vous dis qu'on n'avait plus rien On n'avait plus rien Donc elle a acheté des torsades semi complètes Et des pénérigates et bio village Bon 4 petites briques de lait Parce qu'on consomme très peu de lait liquide Bizarrement Enfin de lait liquide oui Le lait c'est toujours liquide Mais je veux dire de produits laitiers Sous cette forme On mange quelques yaourts Mais du lait on n'en boit pas réellement beaucoup C'est plus pour faire des petits cafés au lait et tout Donc nous 4 briques de 50 centilitres Ca nous suffit largement Ensuite elle a acheté de la pulpe tomate Alors c'est bien parce que Elissa s'intéresse de plus en plus aux courses Parce qu'elle a vu que dans toutes les sauces tomates Il y avait du sucre Et donc elle a acheté de la pulpe de tomate Comme ça on fera notre propre petite sauce tomate Qu'on pourra agrémenter Il n'y a pas de sucre dans celle là C'est bien D'autres pâtes Ensuite elle s'est acheté Ça c'est son petit plaisir Moi j'aime pas trop ça Le chocolat à l'orange C'est un mélange que moi j'aime pas Je sais que beaucoup de gens aiment Mais bon Donc voilà ça se passe fait un plaisir Son petit carré de chocolat Et elle a pris aussi du noir extra Et du noir intense Je pensais qu'on arrêtait de manger du chocolat Après les fêtes On s'était dit Mais apparemment Elle a craqué déjà Elle a acheté un petit peu de Milka Ca c'est parce que Ella est devenue très difficile le matin Pour son petit déj Un jour elle aime quelque chose Le lendemain elle aime plus du tout Mais genre plus du tout C'est fou Elle adore et elle aime plus Mais par contre ce qu'elle aime C'est le pain avec les petits carrés de chocolat dessus Donc pour lui faire plaisir On a pris un peu de Milka Les bûchettes de chavrou Non c'est du soignon Des petites bûchettes de chèvre comme ça Parce que pareil Elle adore ça Et franchement C'est fromage de chèvre C'est sa passion Elle a Un petit lait d'amande Voilà Pour l'avoir à la maison Ensuite on a ici Du jambon sans nitrite Bio Erta Voilà On essaye de prendre le jambon de meilleure qualité Quand on le prend pas chez le charcutier Ça c'est toujours pareil C'est pour dépanner Et là elle aime bien de temps Et dans ce que j'accroche monsieur et tout Donc voilà Du rôti de porc bio Pareil Tout ce qui est produit Viande et tout J'essaie toujours de prendre du bio Parce que c'est produit sensible comme ça Produit frais Viande et tout Je préfère toujours prendre du bio Et les légumes surtout Toujours bio Pour le goût Et pour le fait De ne qu'il y ait pas de pesticides Des galettes de céréales Là c'est Sarah Zinconté Céréales bio Ça pareil C'est Elissa Quand elle est seule à la maison Ça va très vite à cuire Et franchement C'est vraiment pas mauvais Parce que je préfère au monde Mais c'est pas mauvais Des coquillettes Et du riz Semi complet bio village C'est une marque on aime bien Bio village C'est pas très très cher Pour du bio Et franchement C'est du bon produit Ensuite Qu'est-ce qu'elle a pris Je découvre avec vous Certains trucs Comme ça j'ai pas vu C'est pris une infusion Pour la nuit Jardin bio Sweet night Et du thé vert à la menthe Elle aime bien moi aussi Un autre lait d'amande Voilà Ce côté là je vous ai tout présenté Quoi d'autre Ah j'ai oublié de vous dire ça Pour la patronité J'ai acheté un kilo d'amande Comme ça au kilo C'est pas donné Les fruits secs au kilo J'en ai eu pour 20 euros 1 kilo 0,16 20 euros Enfin 19 euros 58 Quand je fais mes frangipanes Et tout Tout ce que je fais A base de poudre de fruits secs Je fais toujours Mes propres poudres de fruits secs Il faut 5 minutes Je vais torréfier mes amandes Avant Mais ça vous êtes pas obligé Je vais torréfier 15 minutes au four Et après je les mixe Et j'ai de la poudre d'amande maison Beaucoup plus fraîche Meilleure Donc voilà Et moins cher Parce que le produit du coup N'est pas transformé La poudre d'amande au kilo C'est beaucoup plus cher que ça Donc voilà mes amandes Quoi d'autre Donc les autres fruits secs C'est pour la maison Ça c'est Elissa Quand elle veut se faire des petits bols le matin Genre acai bowl Ou porridge Etc Elle met des fruits secs dedans Donc là c'est amandes à elle Et noix de pécamp Ça pareil Belouté légumes et lentilles corail C'est vrai que c'est pratique Moi j'adore faire à manger Ça ne me lasse jamais Franchement Il n'y a pas un soir dans l'année Où je me dis J'ai la flemme de faire à manger Je la comprends Je comprends que les gens Puissent avoir la flemme Donc ça c'est bien pour elle Ça je pense que c'est pour son petit déj Moi je déjeune pas le matin C'est très rare Sauf quand on est en vacances A l'hôtel et tout Sinon je ne déjeune pas le matin Donc ça c'est forcément pour elle Croustille avoine au chocolat Voilà Bjorg Alors ça c'est des wraps Old El Paso Moi je ne suis pas fan de ça Mais de temps en temps Voilà c'est le petit repas Ça change Plateau télé On se fait des wraps Ce n'est pas du tout La majorité de notre alimentation On consomme très très peu De produits transformés Pour ne pas dire aucun C'est très rare De temps en temps Voilà donc des wraps On prendra la viande à chéchelle bouchée Et on fera nos propres wraps Il n'y aura pas de viande Dans ce retour de course Parce que j'en ai plein le congélateur J'ai des blancs de poulet Des steaks hachés Des côtes de porc Voilà donc c'est un réassort Plus d'épicerie On dira Ah ensuite ça très cool Donc dans notre Leclerc Ils ont une grande gamme De cafés en grains Qui vous vendent Avec une dame Qui vous conseille Qui est formée pour ça Donc c'est intéressant Vu que j'ai reçu Une belle machine à café Que je vous montrerai prochainement Dans une vidéo sur Insta Qui est assez précise et tout Je cherche le meilleur café Parce que c'est le genre de choses Qui me plaît Fouiner Chercher des bons produits etc Donc là j'ai commencé Par en prendre deux sortes différentes Un du Mexique Et un de République Dominicaine Et elle m'a conseillé De les goûter à part Et ensuite de les mélanger De faire mon propre assemblage Et elle ensuite Elle pourra me le recréer en magasin Donc voilà Ça c'est du café Il est à 10 et 15 euros le kilo Donc voilà J'étais stressable Les a fait sentir et tout C'était sympa J'aime beaucoup moi Ce genre de petites choses Bon la farine Je vous ai dit pour la maison Ensuite Un yaourt Alpro Nature aux amandes Ça c'est pour Elissa aussi Moi j'aime pas trop par contre Les yaourts Les végétaux Après chacun ses goûts Un autre chavrou Alors ça pareil Piqué croc C'est pas des choses Dont je suis un grand fan Moi j'en mange pas personnellement Et là j'évite de lui en donner Mais de temps en temps C'est son petit goûter Ou dessert plaisir Vous savez que moi Je prône beaucoup le bio Les bons produits etc Mais je suis pas non plus Un extrémiste là dedans Ça comme je le dis régulièrement Mais vous êtes de plus en plus nombreux Sur la chaîne Donc ça m'arrive de me répéter Nous aussi De temps en temps Au fast food Nous aussi De temps en temps On mange des produits Qui ne sont pas bio Voilà Mais ça reste quand même La majorité de notre alimentation Et sur toute l'année Quand même Il vaut mieux éviter de manger Des produits transformés Des plats préparés etc Ça on va pas se mentir Ensuite Ça c'est quoi Un yaourt végétal encore A bicyclette Vous connaissez même pas cette marque Voilà Que Elissa s'est acheté Avoine, riz, amande Sans soja Ok Des compotes bio village Alors comme quoi Elissa est vraiment en train De devenir une nouvelle femme Dans sa consommation Avant elle faisait des cours Sans trop regarder C'est vrai Quand je l'ai connue Alors que moi Vu que je suis passionné De gastronomie J'aime bien regarder les produits Les compositions et tout Elle a remarqué que Là donc il y en a 12 Et que c'était moins cher D'en acheter 4x3 Enfin 3x4 Que le pack de 12 C'est des choses Qui arrivent fréquemment En hypermarché Faut pas se faire avoir Par les quantités Vous regardez le prix au kilo C'est très simple Et donc de temps en temps Ça arrive Alors il y a plus d'emballages Plus de trucs et tout C'est complètement con On va pas se mentir Mais c'est moins cher Des pâtes Des barilas classiques Voyez on achète pas que du bio Moi les linguines barilas Je les adore Donc j'achète des linguines barilas Ensuite Des yaourts nature sucrée Grande nouvelle passion D'Ela et Elissa Même moi je les aime beaucoup Alors franchement Cette marque Yoplait Enfin Yoplait c'est connu Mais je veux dire Cette catégorie nature sucrée Ils sont bons Et ils sont pas bio Voilà par exemple Mais on aime bien les manger De temps en temps Donc voilà des yaourts nature sucrée Ça ça doit être du comté Des pâtes Ah Elissa c'était aussi acheter des noix En plus de ces noix de pécan Et de ces amandes Les oeufs Les oeufs Alors là il y en a deux Qui vont rester à l'atelier Et un qui va descendre à la maison Donc je vais mettre ceux de l'atelier ici Alors c'est la marque Madoge Je l'ai découvert Moi en faisant un partenariat avec eux J'ai découvert tout leur gamme et tout L'histoire de la marque Ça m'a bien plu Là je les ai pris aussi Bon parce qu'ils sont bio Les oeufs par exemple Je les prends que bio tout le temps Parce que ça fait partie des produits Sur lesquels là par contre Je ne tergiverse pas Je prends du bio Non seulement parce que Les poules en général Sont mieux élevées Mais tout ça Il faut vraiment regarder précisément Là c'est précisé Poules élevées en plein air Sans OGM etc Parce que bon Quand on voit le traitement des poules Pour les oeufs Vraiment bas de gamme Rien que pour ça Plus pour votre santé Plus pour la qualité de l'oeuf Il n'y a pas photo Et surtout que la différence de prix Franchement elle n'est pas excessive Ça c'est un bon compromis Il vaut mieux reprendre des oeufs Où les poules sont bien élevées Pour toutes les raisons Ensuite donc Les produits ménagers Alors j'ai acheté des finish Quantum brillance ultra extrême Alors ça aussi c'est du marketing Moi aussi je me fais avoir Je prends toujours la marque Genre pas la plus chère Je regarde pas la plus chère Je parle la plus chère Mais toujours celle qui dit Ça marche à mort et tout Parce que moi à l'atelier par exemple Il n'y a rien de pire Quand je fais beaucoup beaucoup de vaisselle D'ouvrir mon lave vaisselle Et que ça va pas bien nettoyer Franchement c'est horrible Surtout que je suis tout le temps En train de le faire tourner Vu que j'utilise beaucoup de vaisselle ici Donc voilà Un finish Alors ensuite on achète beaucoup Les produits briochins Alors malheureusement en ce moment Quand je suis passé au Leclerc Mais je sais qu'ils font l'inventaire C'est pour ça qu'ils n'ont pas dû faire Tous les réassorts Il n'y avait plus trop de briochins Donc là je manquais de produits J'ai dû acheter autre chose Mais il y avait quand même celui Pour l'insert Le poêle à bois Je ne l'ai jamais testé Avant j'ai acheté des produits très puissants Et celui-là On verra s'il marche bien Mon poêle en plus La vitre est toute noire Donc je vais tester ça Le liquide pour les vitres Alors habituellement Comme je vous disais Je prends briochins Mais là j'ai pris l'arbre vert Alors ça pareil Les produits comme ça J'essaye vraiment de prendre Un peu bio et tout Honnêtement Je ne peux pas vous dire Si c'est meilleur pour la santé Je ne suis pas qualifié pour ça Mais ils disent toujours Que la composition est mieux Et moi je suis obligé de me fier à eux Parce que je ne suis pas scientifique Donc voilà Et là par contre La chose sur laquelle Il faut que j'évolue Je le sais très bien Le vitre au claine Bon voilà Le vitre au claine Il n'y a pas plus chimique que ça D'ailleurs quand on voit Les signaux derrière Attention les enfants Bon forcément Attention de ne pas en ingérer Attention de bien se laver les mains Quand on s'en est mis dessus et tout On sait que c'est pas bon pour la santé Mais je n'ai rien trouvé pour l'instant Et j'en ai essayé Des produits bio etc Qui nettoient bien la plaque de cuisson Je sais que vous allez sûrement Me mettre des conseils en commentaire Mets du vinaigre avec de l'eau Avec de la pierre de Je ne sais plus quoi La pierre blanche et tout J'avoue J'ai essayé beaucoup de choses Je continuerai à chercher Le jour où je trouvais quelque chose Qui nettoie aussi bien que ça Parce que je vous promets Quand vous faites par exemple du caramel Ou quoi et qu'il y en a sur la plaque Ça c'est parti Donc je sais c'est la facilité Mais moi aussi j'avais défaut Mais je continue à chercher un produit Qui marche aussi bien que ça Et qui est moins nocif C'est pas fini Donc ça c'était le clair Et ce coup-ci Je vous fais un vrai retour de course Avec le prix en tant qu'à faire J'en ai eu pour tout ça Pour 203€ On va manger avec ce que j'ai en plus Sur congélateur Parce que j'ai des légumes au congélateur De la viande, du poisson Donc là c'est un plein de courses sans viande On va manger à peu près une dizaine de jours 10-15 jours Sachant que les produits que j'ai pris Pour la pâte feuilletée Ils ont à peu près pour une quarantaine d'euros Parce que déjà rien que les amandes On a pour 20€ Donc si on enlève la quarantaine d'euros Qui est dédiée aux pâtes feuilletées Les courses vraiment J'en ai eu pour 160€ A peu près Ce qui n'est pas excessif Je trouve pour tous les produits bio qu'on a Et on a quand même de quoi manger Mais ce n'est pas la totalité des courses Car mes fruits et légumes Ah on connait le mec Qui a acheté ses fruits et légumes En marché bio Vous savez style la vie claire D'ailleurs c'est la vie claire Parce qu'on a les cagettes en bois Qu'on prend à la caisse Je vais vous montrer les fruits et légumes Qu'on a acheté là Pour les 15 prochains jours On dira Après à chaque fois On fait des petits réassorts Quand on descend en jaccio Alors tout ça donc c'est bio Puisque tout vient de la vie claire Donc on a les bananes On a ici Un céleri rave Alors n'hésitez pas à acheter du céleri rave Et regardez sur Google Ou moi je vous fais des petites recettes Prochainement sur Insta Ou sur ma chaîne C'est un légume Qu'on a tendance à mettre de côté Parce qu'on se dit Comment je vais cuisiner ça et tout Et c'est trop bon Quand c'est rôti Quand c'est cuit à la poêle Dans du beurre etc Moi j'aime beaucoup ce légume C'est pas les plus faciles à cuisiner C'est pour ça souvent qu'on les oublie On a ici des oranges corses Alors ce qui est bien à la vie claire C'est que franchement Ils mettent vachement l'accent Sur les produits corses Et forcément les bananes sont pas corses Mais tout ce qui est orange et tout Ils servent vraiment Chez des petits producteurs Qui sont un peu éloignés de chez nous Et nous on peut pas prendre la voiture Et faire le tour Surtout que nous dans notre région On n'a pas énormément l'hiver L'été on est bien servi L'hiver il n'y a pas énormément de producteurs Vraiment près de chez moi Donc la vie claire c'est un bon compromis Parce qu'ils les prennent aux producteurs Donc orange corse On a ensuite ici une feuille de chêne rouge Alors Elissa Ça c'est vraiment une envie bizarre de femme enceinte Parce qu'en ce moment Elissa ne mange jamais de salade Elle trie la salade dans n'importe quel plat au restaurant Et en ce moment elle a envie de salade Moi je dis tant mieux Parce que moi j'aime bien manger la salade Mais vu qu'elle en mangeait pas Et qu'elle a Elle aime pas ça non plus Bah je me privais en quelque sorte Se priver d'une salade Faut pas exagérer Bon j'en mangeais plus quoi Et du coup elle en a très très envie Alors j'ai acheté une belle feuille de chêne rouge Alors un poireau Donc j'ai dit Elissa Prends des poireaux Elle a compris Prends un poireau Du coup elle en a pris qu'un On s'est rendu compte de ça dans la voiture Bon c'est pas grave un poireau Pour faire la soupe Parce que la soupe vraiment classique Qui est très connue L'association dans une soupe qui est très connue C'est genre oignon, poireau, pomme de terre, carotte Mais moi j'adore ça Donc voilà pour faire une bonne soupe bientôt Plein de pommes Alors des pommes bio Forcément je ne sais plus la variété C'est pas des gars là C'est des Braeburn Braeburn Je sais pas comment on dit Bon il y en a une bonne quinzaine Parce que Vu que je vais reprendre le sport Je vais bien partir avec ma petite pomme au sport Voilà Ensuite là on a des poires Pareil Donc là c'est des Williams Corée J'en ai 6 Par contre Les poires Faites attention quand vous les mettez dans votre sac Ça s'abîme très vite Vous savez que les queues elles se touchent Et c'est un fruit qui Quand il se touche pourrit Enfin pourrit Ouais Pourrit très vite en fait Donc faites attention Là on a des carottes Donc voilà Des belles carottes Soupe, purée, etc Ici le fenouil Alors le fenouil J'ai eu une révélation la dernière fois Ça se mange Voilà De plein de façons À la poêle En poêlée, etc Rôtie au four Et la dernière fois J'ai fait une soupe de potimarron Et il me restait un fenouil Qui était en train de mourir Je me suis dit Je vais le mettre dedans Je n'aime pas jeter du tout Le fait de mettre du fenouil Dans ma soupe de potimarron C'était trop bon Donc essayez à l'occasion Rachetez du fenouil Dans votre soupe De potimarron C'est délicieux Là on a quoi ? Ah des champignons blancs Voilà des champignons de Paris Et ensuite Dernière cagette Alors Un butternut Voilà c'est toujours la saison Le butternut Mais bon voilà C'est un légume Qu'on trouve tout au long de l'hiver Des échalotes Voilà La base de la cuisine Avec les oignons Forcément On a ici Un bon chou-fleur Donc vous voyez On a acheté beaucoup de fruits Et légumes bio quand même Parce que ça va vraiment être La base de notre alimentation Vous savez moi je ne suis pas vegan Ni même végétarien Mais j'adore les légumes Celle là n'empêche pas l'autre J'adore les légumes Et je prends beaucoup de plaisir A manger des légumes Des navées Oh les Des navées Pour la soupe Pareil Un pomme de terre Navée Voilà cette soupe Très hivernale Qu'on adore Les pommes de terre Pour la même raison Ah bah oui Une chose qui depuis quelques années Devenue vraiment la base De notre alimentation Les patates douces Et on produit des patates douces En Corse désormais On trouve de plus en plus De patates douces Corses Vous savez c'est encore Pleine de terre Et tout Très bio Donc je suis content Patates douces Ici Bah des oignons Voilà Toujours pareil Base de la cuisine Il faut toujours avoir des oignons Et des échalotes chez soi Et alors ce qui est bien A la vie claire C'est qu'on trouve régulièrement Donc ça c'est du gingembre Parce qu'on va se faire aussi Des petites soupes citronnelles Gingembre Un peu thaï Vous savez Enfin asiatique Et donc Dans le même style Je dirais Je sais pas comment ça s'appelle C'est pas des tubercules Non je dis des bêtises peut-être C'est des racines en quelque sorte Ils vendent également du curcuma frais Et ça c'est vraiment bien Parce que c'est un très très puissant antioxydant C'est excellent pour la santé En poudre quand on l'achète Il perd quand même de ses propriétés Mais frais comme ça C'est incroyable Par contre ça tâche à mort Ça tâche autant que la betterave Sauf que des trouges c'est orange Donc faire très attention Quand vous cuisinez Mettez vraiment un tablier Parce que c'est terminé Ça part plus Même sur les doigts Genre ça met Je sais pas combien de lavage à partir Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose Ah bah oui Sur le coin là-bas Dernier article que j'ai oublié sur le coin Les petites galettes Nos régions du talent Ça parce que pareil Elissa elle est bien temps en temps Manger des wraps Des crêpes et tout Et c'est vrai qu'avec moi Je l'en ai un peu privé Parce que moi je suis très Non on achète pas ça On les fera nous etc Mais je comprends que des fois Maintenant surtout que je travaille à l'atelier Et que je redescends moins souvent le midi La pauvre Elle a pas envie de faire des crêpes Elle m'aime et tout Mais je comprends Faut être passionné vraiment Pour faire de la cuisine tous les jours Donc voilà C'est ces petits trucs Qu'elle peut se faire rapidement Le prix de la vie claire Le ticket est ici La vie claire J'en ai eu pour 23,82€ Donc pour la totalité de ces courses J'en ai eu pour à peu près 210€ Parce que j'enlève évidemment Les choses pour la pâte feuilletée C'est vraiment le plein de courses Pour la maison Je trouve qu'on s'est bien débrouillé On a pour 210€ Alors certes Il n'y a pas de viande Et pas de poisson On aurait été plus aux alentours Des 250 Voir même 300 Parce que moi quand je prends de la viande Je la prends chez la bouchée Et le poisson chez le poissonnier Donc le prix monte vite Mais c'est mon plaisir C'est mon plaisir de manger des bons produits Et de les cuisiner aussi Vrai gros plein avec viande et tout On aurait été plus aux alentours De 250-300€ Et je trouve que ça reste correct Parce que tous les produits Sont quand même La grande majorité On va dire 80% De ces produits ici sont bio Voilà Bah écoutez J'espère que ce petit retour de course Que j'appelle entre guillemets Détox Parce qu'il va me servir vraiment A cuisine des choses Peu grasses Et qui font du bien Pour la santé Vous aura plu Le prochain retour de course Sera certainement A la prochaine saison Vous savez Je ne vous fais pas des retours de course Pour vous faire des retours de course Toutes les semaines Parce qu'après on achète globalement Les mêmes produits Et je pense que ça peut devenir Un peu embêtant pour vous De voir toujours la même chose Mais quand il y a des petits événements Comme ça Après fête Pendant les fêtes Nouvelle saison J'aime bien vous en faire Du coup si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A la commenter Ça me fera toujours très plaisir A vous abonner à la chaîne également Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao